Abordant le volet relatif à la paix, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a déclaré qu'en dehors de la paix, il n'y a pas de salut pour toute nation. En effet, artisan de paix Denis Sassou Nguesso s'est investi depuis des décennies pour la recherche des solutions de paix dans les différences sur le continent. Sous l'initiative du président de la République, le protocole de Brazzaville signé le 13 décembre 1988 avait mis fin à une longue guerre civile de 25 ans en Angola et 31 ans de colonisation allemande en Nambie au temps de la guerre froide, suivi de la fin de l'apartheid et de la libération de Nelson Mandela. Dans chacune des interventions du président Denis Sassou Nguesso, le concept de paix revient comme un leitmotiv. Le chef de l'État a toujours cultivé la paix à travers le dialogue. Un exercice dans lequel Denis Sassou Nguesso a souvent excellé en nouant les fils d'une négociation entre les parties en conflit. Au plus fort de la crise ivoïenne, à la tête du groupe de travail international, le chef de l'État s'était pleinement investi dans la résolution de cette dernière. La paix au Darfour est aussi à inscrire sur le tableau des médiations de Denis Sassou Nguesso. Les empreintes de paix du chef de l'État sont très visibles dans les pays frontaliers du Congo. Médiateur international dans la crise centrafricaine, Denis Sassou Nguesso avait réussi à fédérer les centrafricains autour d'un dialogue national ayant conduit à une transition apaisée et à des élections libres en 2016. De même que l'expertif du chef de l'État congolais en matière de dialogue et de paix était très appréciée en République démocratique du Congo, prelude aux différentes élections de 2016 dans ce pays. Président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, Denis Sassou Nguesso a plusieurs fois reçu les différents acteurs de la crise libyenne. Avec des concertations consignées dans une feuille de route, mais non à la mise en place de la Commission interlibyenne des réconciliation nationales, avec à la clé l'organisation des différentes élections. S'agissant du conflit entre la Russie et l'Ukraine, en visite d'État en Côte d'Ivoire en juin dernier, au cours d'un point de presse, le président de la République avait déclaré que face à un tel drame, l'Afrique ne pouvait pas rester silencieuse ou indifférente. Denis Sassou Nguesso a ajouté qu'il fallait faire comprendre aux belligérants quelles sont les souffrances causées par cette guerre. De même que le 23 juillet, devant le Parlement rwandais, le chef de l'État réitérait le même engagement du Congo pour la paix. En appelant les pays africains à maintenir la paix en Afrique face au conflit dans certaines parties du continent, en affirmant qu'il s'agissait de la pierre angulaire du développement. Le développement de l'Afrique est entre nos mains, mais il nous faut favoriser la paix au quotidien, avait conclu Denis Sassou Nguesso. En marge du deuxième sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, le président Denis Sassou Nguesso avait participé au dîner de travail sur l'Ukraine. Une rencontre ayant réuni les dirigeants de six pays de la médiation africaine avec le président Vladimir Poutine. Enfin, homme de paix, malgré les conflits armés que le Congo a connus ces dernières années, Denis Sassou Nguesso a su faire asseoir une paix véritable à travers tout le pays. Le chef de l'État a réuni les compatriotes du nord au sud et a pu faire asseoir le vrai vivre ensemble. Autant d'initiatives de médiation et de paix qui prouvent à suffisance que le président de la République est un artisan de la paix.